En parlant d'agriculture, un atelier de validation du projet d'appui à la stratégie de transformation de l'agriculture et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ouvert hier à Libreville. C'est le ministre en charge du secteur, bien dit Maganga Moussavou, qui a lancé les travaux dont les conclusions ont été rendues publiques à la fin. Wilfried Pingawamba et Lubestar Léniango pour le point. Ouvert par le ministre de l'agriculture, les travaux de l'atelier de validation du projet d'appui à la transformation de l'agriculture étaient l'occasion d'analyser les potentialités du 10 secteurs et ses faiblesses en termes de main d'oeuvre, de productivité et de formation. Le programme s'organise en 4 composantes. La première composante qu'on appelle le PASTA, c'est l'appui à la stratégie de transformation de l'agriculture. La deuxième composante, c'est la promotion à l'emploi des jeunes. La troisième composante, on va venir en appui aux structures de l'État. Et puis la dernière composante, c'est la mise en place du projet lui-même. L'objectif est de dégager une stratégie de transformation de l'agriculture à travers les chaînes de valeur et la promotion des jeunes, en fait, l'entrepreneur des jeunes dans le secteur agricole et l'agrobusiness. Préciser le type de certification et réaménager les coûts de la composante D conformément aux orientations de la Banque africaine de développement, tels sont, entre autres, les amendements de cet atelier dont la cérémonie de clôture était présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'agriculture. Il aurait été souhaitable que l'ensemble du secteur soit regardé dans sa globalité. Nous avons donc ce projet qui va se mettre en place. Il y a un projet qui va être lancé demain, le projet d'appui au programme Graines. Un certain nombre d'infrastructures sont prévues dans ce projet d'appui au programme Graines. Il est bon que le prochain projet soit totalement complémentaire. Cette étude vient démontrer l'importance de l'agriculture dans les stratégies de diversification de l'économie et de promotion de l'employabilité. Merci.